bonjour et bienvenue sur notre chaîne youtube martin avec vous en ce 14 juin 2019 en direct de nelson en colombie britannique week end de camping alors que ma conjointe et le chien sont partis faire du paddle board et que j'en profite évidemment pour faire la vidéo d'aujourd'hui un plaisir de vous retrouver après encore une fois une absence prolongée on ne chôme pas de notre côté plusieurs projets en route vous allez en entendre parler dans le courant des prochaines semaines et des prochains mois chose certaine lors de notre dernière vidéo on se préparait moi et l'équipe des meutes pour aller du côté de montréal et de québec pour faire des conférences concernant les technologies blockchains et je veux en profiter pour remercier tous les bénévoles les gens qui nous ont aidé pour le succès de l'événement qui est un excellent succès d'ailleurs du côté de montréal et de québec monsieur larry blé qui nous a accueillis à la maison un plaisir fou à t'avoir rencontré larry ainsi que luke fortin merci à l'équipe de marc ledoux conseiller financier aussi qui nous a donné un bon coup de main mon ami rafael minucci et tous les autres incluant vincent grenier de eos nation tous ceux qui nous ont aidé à faire de cette soirée là une belle soirée bien merci ça m'a fait un grand plaisir de vous rencontrer physiquement même chose du côté d'eric et de patrick et de tom air qui était avec nous pour l'occasion à travers tout ça donc écoutez dernier vidéo que j'ai fait qui se nommait dans les coulisses et bien je vous parlais qu'il y avait des acheteurs à fort volume qui se préparait pour acheter du bitcoin et je n'étais pas surpris d'avoir une hausse dans le prix du bitcoin et bien lors de la vidéo je crois que le prix était environ à 5700 ou 5800 dollars us le bitcoin et bien aujourd'hui en date de ce jour nous sommes à 8850 dollars américains du côté du bitcoin il n'y a pas seulement le bitcoin qui a bien fait on en avait discuté avec nos abonnés du côté de notre service proactif les gens avaient été informés du potentiel aussi du côté de l'icône l'icône qui prépare ce qu'on appelle le halving dans moins de 60 jours et par le fait même donc des très belles positions l'icône qui a fait environ 400 % de retour depuis le début de l'année dans la plus basse des périodes il était environ à 20 24 dollars us aujourd'hui à tout près de 140 dollars us donc pour les gens qui se sont positionnés vous parlez évidemment d'une belle pote un beau potentiel de profit ici en arrière de tout ça donc on a appris dans le courant des dernières heures que facebook maintenant se lancer dans les crypto monnaies et plusieurs se posent la question à savoir est ce que c'est une bonne chose d'avoir facebook qui est une institution au niveau des réseaux sociaux d'être actifs dans les crypto monnaies bien chose certaine tout ça pousse le bitcoin à la hausse et la raison est fort simple c'est que d'un côté vous allez avoir les institutions qu'on connaît déjà qui sont évidemment des entreprises privées donc par le fait même c'est ce qu'on appelle des technologies centralisées ce sont eux qui contrôlent évidemment les données à travers tout ça aussi de leurs clients ils le font déjà d'ailleurs et vous comprenez que ça changera pas donc oui vous allez avoir une quantité de gens qui vont être appelés à participer au phénomène des technologies blockchains et des crypto monnaies par l'arrivée de facebook chose certaine c'est qu'encore une fois vous mettez vos données dans les mains d'une institution privée et vous savez évidemment ce qui se produit lorsqu'on le fait et de l'autre côté donc vous avez une crypto monnaie qui n'est pas contrôlée par personne qui est décentralisée à 100% lorsque vous possédez votre bitcoin il est à vous et à vous seulement même principe que lorsque vous possédez de l'or dans vos mains à vous cet or là vous appartient vous l'avez en votre possession vous éliminez évidemment la problématique d'un tiers parti si vous avez ça dans une unité d'istorage qui appartient à une entreprise et ainsi de suite j'espère que vous comprenez bien le principe ici et oui tout à fait bitcoin actuellement comme plusieurs autres crypto monnaies ce sont des marchés qui sont manipulés de toutes pièces par l'arrivée des produits dérivés tels que des contrats futurs et ainsi de suite la même chose qu'on le voit dans l'or et dans l'argent depuis des années ça ne change pas à ce niveau là chose certaine à partir du moment où vous ne laissez pas vos crypto monnaies directement sur un échange donc dans les mains d'un tiers parti ces crypto monnaies là vous appartiennent à même titre que l'or et l'argent donc en parlant d'or et d'argent aussi donc très haussiers malgré la quantité de d'informations qui ont tourné dans le courant des derniers mois alors que l'économie s'améliorait du côté de l'europe que l'économie s'améliore du côté des états unis et bien vous avez compris que c'est absolument faux ce qui pousse la fête maintenant avec un discours de zéro oups je crois qu'on va baisser les taux d'intérêt et non seulement baisser les taux d'intérêt mais vous allez bien comprendre tel qu'on en discute déjà depuis des années qu'ils n'auront pas le choix d'aller vers un assouplissement quantitatif additionnel faire de l'impression monétaire ce que les chinois font ce que la banque centrale européenne fait ce que la grande majorité des pays fait par le fait même nous avons une crise des devises fiduciaires telles que le dollar l'euro et le dollar canadien et ainsi de suite et vous allez voir un changement important de système économique avec les nouvelles technologies à venir donc avec la fed qui s'apprête à faire un taux à la baisse vous pouvez vous attendre à avoir un mouvement haussier du côté de l'or et de l'argent l'argent risque peut-être de tarder encore une fois je spécule ici ce n'est pas une certitude tout simplement parce que l'argent aussi est vu comme une matière industrielle alors que l'or est une valeur refuge bitcoin est maintenant une valeur refuge aussi donc attendez vous à des mouvements haussiers du côté de bitcoin du côté de l'or il est possible dans les conditions normales que le dollar américain se dévalue lorsqu'on est dans une situation de valeur refuge ce que les investisseurs recherchent par contre comprenez bien que face aux autres devises cela demeure que le dollar américain est une valeur refuge pour plusieurs investisseurs lorsqu'on le compare à des devises étrangères donc il serait pas surprenant de voir le dollar américain poursuivre sa hausse pardon à même titre que le bitcoin à même titre que l'or et l'argent suivra par la suite dépendant des contextes au niveau industriel alors question de bien terminer la vidéo d'aujourd'hui nous avons besoin de votre aide nous avons été mandatés par un acheteur important d'or physique qui recherche actuellement des vendeurs on parle ici d'or physique qui soit pur à point 999 certifié lbma et si vous avez accès vous connaissez des vendeurs qui seraient intéressés de vendre d'énormes quantités on parle de tonnes métriques plusieurs tonnes métriques et bien nous avons un acheteur sérieux très liquide qui est prêt à passer les transactions très rapidement et par le fait même vous comprenez qui une très belle commission qui est disponible pour les gens qui nous donneront les informations vous pouvez prendre contact directement avec moi avec moi pardon à mon adresse courriel que je mets plus bas et ça va me faire un grand plaisir de faire un suivi pour vous sur cette information là d'ici là je vous invite à vous abonner à notre service proactif pour avoir des informations privilégiées sur les marchés particulièrement du côté des technologies blockchain et des différents projets disponibles et pour le reste et bien je vous reviens la semaine prochaine dans un autre décor féerique toujours du côté de la colombie britannique passez une belle semaine à bientôt tout le monde bye bye merci